Il y a un morceau qui est intéressant aussi qui s'appelle « Émeute ». Alors là, ce n'est pas les feux de l'amour, c'est que vous êtes parti d'un centre d'Aznavour. Désormais, on l'a dit « Émeute ». Il y a un vrai rappeur parce que c'est vrai que c'est une nouvelle tendance. Donc il a accepté. Je le remercie encore aujourd'hui. Alors vous, en fait, c'est vrai que votre culture... Vous êtes né au Congo. C'est vrai que le Congo, c'était français. Donc Piaf, Brel, Brassens, Gainsbourg, ça, vous avez été élevé avec, quoi, d'une certaine façon. Oui, parce que... Ça a toujours existé autour de vous, quoi. Ça a existé au Congo, vu que le Congo était une colonie française et qu'avec la colonie venaient les musiques et la culture. Donc mes parents, bien sûr, ont baigné dans du Jacques Brel et Édith Piaf, ils l'avaient au Congo. Et quand je suis arrivé ici, quand j'ai grandi en France, le matin, quand ma mère était énervée, où c'était sa musique africaine à fond pour faire le ménage, ou du Édith Piaf. Quand tu rentres tard le soir à 8h du matin, je crois que tu t'en souviens. Alors le single qu'en promo, c'est ça, c'est rap business. Alors le marché du hip-hop en France, c'est le deuxième marché du monde derrière les Etats-Unis. C'est gros. Vous êtes en plus une stratégie plutôt cool avec le business. Vous êtes d'accord pour travailler avec les majeures compagnies qui assurent la diffusion des produits. Vous dites qu'il n'y a pas de... Oui, parce que dans le rap, on a quand même bossé depuis les années... On a commencé depuis 86-87. Donc on a eu chaque fois des gens qui nous ont dit que c'était un effet de mode. On a dû lutter pour imposer notre musique. Donc on a dû monter nos structures. On a dû apprendre à avoir de l'expérience. Donc aujourd'hui, il y a plein de pôles qui sont capables de produire beaucoup de gens autour d'eux, etc. Et donc on travaille avec des majeures parce que je pense qu'on n'est pas capable pour l'instant de vendre des disques mieux qu'eux. Alors dans Emeut, vous dites quand même des choses assez graves. Vous dites que finalement, les cités explosent depuis pas mal d'années. Enfin, sont en ébullition depuis pas mal d'années. Et que les politiquaires font rien. Vous prévoyez que ça finira mal, quoi. Ça se sent. Quand tu viens de quartier et que même, bon, moi j'ai la chance de voyager, de voir d'autres choses et de bouger avec ma musique. Mais tu vois que les problèmes n'ont pas été réglés encore. Je pense que ça fait 10 ans que ça gueule, 10 ans qu'on voit des émeutes dans tous les quartiers. On en voit de plus en plus dans les informations. C'est le sujet du morceau. Et qu'en fait, on dit c'est rien, c'est rien. On ne nous en parle plus deux jours après. On n'a pas réglé le problème. Et le problème ne fait que de simplifier. Vous dites des choses plus dures aussi. Vous dites, je ne vais pas dire d'arrêter de voler à des gars qui n'ont que ça pour bouffer. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que je vais leur donner comme solution, moi ? Moi, je leur dis, bon, il y a le bien, il y a le mal. Dans mes textes, je dis, il y a le bien, il y a le mal. Moi, je n'essaie pas de donner de solution parce que le rôle de professeur, je pense que je peux faire mes conneries aussi. Donc, je n'aime pas trop l'endosser, ce rôle de professeur, d'exemple de jeune qui marche et qui... Donc, je dis, il y a le bien, il y a le mal à toi de faire au mieux et de ne pas te faire attraper, je dirais, de penser intelligemment. Ça vous choque d'entendre ça ? Non, non, non. Il y a des délits de besoin, comme on dit. Mais voilà, il y a des délits de besoin dans les banlieues. Oui, vous, vous leur souhaitez bonne chance, c'est tout ce que vous pouvez faire pour eux, quoi. Je leur souhaite bonne chance, je leur dis de se bouger quand même. Il y a le message, j'ai un message, je lui dis souvent, bouge ton cul, sinon qui le fera ? Bouge ton cul pour avoir ce que tu veux, lève-toi à toi. Tous ces messages-là, j'essaye de les mettre tout le temps dans mes chansons. Il a un message très volontariste, en fait. Dans ses textes, il y a des trucs très volontaristes. Je veux dire, on sait quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui est très volontaire, qui est très... Vous dites que la communauté africaine est mal organisée. Oui. Vous pensez qu'il y a des communautés mieux organisées en France ? La communauté africaine, oui, moi, la communauté, j'ai toujours admiré, bon, hors des trucs, l'organisation des communautés ou asiatiques ou des communautés juives. C'est des gens qui arrivent à se serrer la main, qui arrivent à s'en sortir. Bien sûr, c'est un rêve pour moi qui vois que dans les quartiers, où c'est des Noirs, où c'est des Arabes, c'est des gens qui me ressemblent, donc je me dis, si on arrive à s'organiser, à faire des choses, on serait peut-être... Vous vous organisez, il y a des bandes, quand même. Oui. Sur le plan social ou sociétal, vous êtes assez revendicatif, assez... Pas révolutionnaire, mais enfin assez revendicatif. Et j'ai l'impression que sur le plan familial, vous êtes beaucoup plus conservateur. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il y a dans votre disque, là, finalement, vous parlez de la délinquance et vous dites que si les mères n'allaient pas travailler, elles auraient le temps de s'occuper de leurs enfants et que le fait que les femmes travaillent, finalement, on trouve des enfants de 8 ans dans la rue qui ont tous les vices. Est-ce que ce n'est pas un discours très réactionnaire, ça, quoi ? Justement, c'est un discours qui a été déformé dans un magazine ou deux que j'ai voulu attaquer. C'est un morceau qui s'appelle « Cette société va mal », où je fais un bilan un peu de la société actuelle. Et je parle par rapport à... Justement, moi, je parle par rapport au couple, à tout ce qui est couple. Je dis qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'homme, comme la femme, doit aller à la guerre. Et je n'ai pas dit juste la femme. J'ai dit qu'on doit penser que l'éducation de nos enfants, ça se fait souvent avec un parent, dirigé par un parent. Là, c'est la meilleure éducation qu'on puisse avoir. Et dans notre société actuelle, vu que l'homme travaille, la femme travaille, que l'enfant grandit un peu de son côté, en fait, on n'éduque plus trop bien nos enfants. Je n'ai pas dit juste la femme. J'ai dit qu'on devrait s'arranger à ce que ou la femme ou l'homme puissent passer plus de temps avec nos enfants. Parce que c'est la future génération. Et c'est eux qui vont gouverner demain. Non, ce n'est pas faux. Pas si. C'est loin d'être faux. C'est même assez... Une remarque de bon sens. C'est assez logique. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, il y a une phrase qui a été coupée dans votre album, qui disait « La nature est morte, le Pax l'a tué ». Vous l'avez viré, cette phrase ? Oui, je l'ai viré. Parce qu'à cause de tous les discours qui venaient, et qu'on n'a plus le droit de... On n'a plus trop le droit de s'exprimer aujourd'hui sur tout ce qui est homosexualité. Je pense que chacun fait ce qu'il veut avec ses affaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé aussi d'influencer ceux qui ne sont pas d'accord. Ou de critiquer ceux qui ne sont pas d'accord. J'ai fait des, moi. Non, non, mais c'est intéressant. Exprime ta place. Non, vous voyez. C'est intéressant. Je ne suis pas dans ce discours-là, etc. Je veux esquiver tout ce qui est... Bon, moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'adore les femmes. Donc, ça ne me concerne pas tout ce qui est homosexuel. C'est vrai que je n'ai pas besoin de le voir. Mais je respecte les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Et on est dans une démagogie où, de l'autre côté, on nous pousse à accepter, à accepter. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est le toi, ça ? Non. C'est pour ça que vous avez appelé votre album Genèse. C'est parce que vous souhaitez quand même un retour à l'origine des choses, à Dieu, la nature, l'homme, des choses plus simples. Dans cet album-là, c'est une réflexion sur la société par rapport justement à la création du monde. Mais bon, ça, c'est des discours... C'est des textes comme j'en fais pas beaucoup. C'est des textes un peu où je me dis, bon, je suis une petite merde dans le monde et je regarde autour de moi et je dis ce qui se passe. Voilà. C'est des textes comme ça. C'est des textes comme ça.